Musique Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les 3 meilleurs decks pour le tournoi mondial triple elixir je vous ai préparé ça de la meilleure des manières grâce à Royal Happy et je me suis dit également ce matin qu'il fallait que je fasse le tournoi sur mon petit compte donc je crois que je suis en 9-2 mais en vrai je m'en fiche du score parce que je voulais juste jouer dans le tournoi pour voir un petit peu les decks sur lesquels j'allais tomber pour un petit peu analyser tout ça avec Royal Happy, avec les games que j'ai effectués du coup je vous ai préparé les 3 meilleurs decks on passe directement sur la scène de jeu et je vais vous présenter le premier deck c'est un golem foudre, tornade, électro dragon, phénix c'est un deck qu'on connait bien, c'est un deck qu'on connait justement avec l'extracteur d'elixir mais vu qu'on est en x3, l'extracteur ne va pas nous servir à grand chose je vous avais déjà présenté ce deck là il y a 4 mois parce que j'ai regardé un petit peu aussi sur ma chaîne YouTube j'avais fait une vidéo justement pour le tournoi mondial triple elixir il y a 4 mois et j'avais présenté également ce deck là mais avec la pompe et en vrai de vrai la pompe elle n'est pas très intéressante tu vois donc j'avais fait une erreur à l'époque, voilà, donc on rectifie l'erreur, il n'y a aucun problème et on va jouer du coup ce deck golem mais sans pompe parce que ça ne sert pas à grand chose et en vrai sur 11 games ce matin, sur mon petit compte je l'ai croisé 4 fois ce deck là donc c'est quand même, c'est un très 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 bon ratio, donc il y a ce deck là qui est pas mal joué le deuxième deck à vous présenter c'est du cimetière, forcément le cimetière est vraiment très très fort dans ce mode de jeu il y a pas mal de variantes, alors moi je vais vous proposer celle-ci alors de base il y a Starlight je crois sur Twitter qui a partagé quasiment la même version que ça mais avec le poison à la place des électrocuteurs justement c'est le deck de base que j'avais joué sur mon petit compte et en vrai de vrai, avoir le poison en plus, je suis vraiment 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 pas convaincu de la chose parce que justement je tombais pas mal sur ce deck golem là et j'arrêtais pas de me faire exploser parce que le poison il servait pas à grand chose alors que des électrocuteurs c'est vraiment pas mal parce que tu peux un petit peu temporiser etc et c'est vachement embêtant, ça peut kite des poisons parce que vous allez voir que dans ce mode de jeu il y a des decks qui ont justement double sort, double gros sort foudre et poison et j'avoue qu'avoir une carte qui peut bait un petit peu le poison pour le cimetière c'est vachement intéressant donc c'est pour ça que personnellement je préfère la version électrocuteur mais il y a d'autres versions cimetières donc si vraiment vous les regardez il y a Royal Api qui est fait pour ça, si vous voulez une autre version ça marche très bien mais celle-ci pour moi est vraiment pas mal et le dernier deck à vous présenter c'est un deck aussi qui tourne énormément dans ce mode de jeu c'est du mollos, double sort comme je vous l'ai dit justement avec foudre, poison, même flèche, triple sort ici avec du coup phénix, machine volante, on a la petite cage goblin et le roi squelette est à l'heure actuelle le premier du tournoi alors après encore une fois c'est le début du tournoi qui est en 23-4 Anonymous, il joue ce deck là, voilà si je clique sur son oeil il est en train de jouer ce deck là tout simplement donc je vous l'ai dit, j'ai essayé d'analyser de la meilleure des manières alors là il a gagné la game du coup on verra pas son deck mais vous voyez que là il avait un petit gobelin féloin, un petit phénix sur le board donc voilà c'est tout simplement le deck mollos et à l'heure actuelle il est premier, vous avez vu qu'il vient encore une fois de gagner la game donc en vrai il s'en sort plutôt bien avec ce deck là surtout en début du tournoi c'est pas si simple de monter premier parce que certes au début du tournoi t'auras plein de défaites mais voilà il est quand même en 24-4 donc c'est vraiment pas mal du coup on va faire deux games avec chaque deck et on se retrouve tout de suite dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game alors j'ai fait la première game dans mon coin parce que je perdais complètement ma voix du coup je me suis dit bon bah tant pis vu que c'est la première game on peut skip tu vois ce que je veux dire parce que les adversaires vous voyez ils jouent au début du tournoi ils jouent un petit peu bizarrement mais en vrai de vrai il faut quand même faire attention parce que certes les premières games sont relativement plus simples que le reste c'est assez logique mais attention parce que vous pouvez toujours vous faire surprendre donc restez focus restez concentré, il n'y a pas de il n'y a pas de free win en vrai sur le papier bon c'est un peu faux dit comme ça parce que les premières games sont vraiment simples mais attention quand même tu vois parce que là par exemple pk c'est pas une bonne nouvelle pour nous parce qu'on joue golem mais si on doit donner notre avis en vrai de vrai c'est pas vraiment un counter parce que regardez là en vrai de vrai j'ai pas besoin de défendre le ballon à droite en vrai de vrai je veux même pas défendre le ballon à droite là ça va être du tout chou ça j'en ai un peu rien à faire de son ballon il prendra même pas la tour on va tornade la sorcier rapidement on pré-shot le sorcier glace et là vous avez vu c'est du tout droit c'est du tout droit alors vous pouvez jouer on m'avait déjà posé la question à l'époque le golem elixir dans ce mode de jeu mais en vrai j'en ai quasiment pas enfin non j'en ai pas croisé un seul j'en ai pas croisé un seul parce qu'en vrai il y a tellement de sorts de foudre de poison que je pense jouer golem elixir c'est pas la meilleure des solutions tu vois il y en a qui vont se dire ok golem elixir dans ce mode de jeu c'est bien je pense que tu peux quand même gagner des games avec golem elixir parce que forcément dans tous les cas tout le monde ne va pas jouer poison plus foudre mais encore une fois je pense pas que ce soit la meilleure solution ok bon premier game expéditive on va pas se mentir expéditive il nous dit bonne chance écoutez je vais repartir golem ça a l'air de bien marcher alors moi par contre je suis pas fan du golem dans je vous présente quand même parce que golem ça reste très intéressant dans ce mode mais c'est pas ce que je préfère en vrai de vrai je préfère avoir un deck contrôle personnellement pour moi c'est pas assez contrôle le golem même si là il va mettre une très très bonne foudre ok je vais faire ça je pourrais pas prendre l'artiste je suis un peu con je suis un peu con je suis un peu con en vrai ok ok c'est pas mal il va poser le golem devant ouh il est un peu idiot là est-ce que son bourreau de normalement devrait mourir non ? ah pas entièrement dommage parce qu'il peut potentiellement foudre là dessus allez oh ça a quand même tué l'oeuf oh j'ai pas de chance là j'avoue que j'ai pas de luck ok on va foudre ça oula il y a beaucoup de monde à refoudre par contre l'artificiaire il est bien un petit peu en train de m'embêter il est quand même en vrai de vrai ok nice ça meurt c'est pas mal ça on est un petit peu malmené pour l'instant ok ça c'est dommage après même si il peut foudre là derrière ok on va foudre ça oh je rate l'arty encore bon elle est très embêtante l'arty là ok je vais t'ornade comme ça en vrai ton petit je suis pas fan d'activer la tour du roi là dessus mais l'artificiaire est vraiment en train de m'embêter ok ça va ça va prendre la tour quand même ok il décide de mettre la prison de l'autre côté c'est assez logique je suis pas sûr qu'on arrive à défendre en vrai non on arrivera pas à défendre son artificiaire est vraiment en vrai de vrai son artis est vraiment relou on va quand même mettre des bons dégâts le problème c'est qu'il a la foudre sur les la foudre sur l'électro dragon c'est un peu chiant du coup tant pis on va faire avec il va peut-être pas foudre direct oh s'il foudre pas direct moi ça me va on va pouvoir staker un peu les troupes bon c'est dommage que le bûcheron passe devant mais en soi il va donner un petit peu de value à tout ça donc ça me va en plus de ça on va tuer les chauves souris là dessus ça c'est vraiment pas mal là je vais m'amuser à foutre là dedans hop 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 voilà on va mettre une foudre partout et l'artificiaire par contre m'a vraiment posé problème l'artificiaire m'a vraiment posé problème et c'est vrai que l'artificiaire dans ce mode de jeu elle est pas tant jouée que ça en vrai tu vois elle est pas tant jouée que ça dans ce mode de jeu là alors qu'en x7 c'est une carte qui est un petit peu utilisée par les joueurs en x7 délexiaire parce qu'elle est vraiment vraiment relou à gérer parce que généralement justement en x7 t'as pas de quoi la gérer t'as pas de petits sorts parce que t'embêtes pas trop vraiment à jouer des petits sorts en x7 en x3 il y a quand même des decks avec flèche donc c'est pour ça que je joue artificiaire ça pourrait être une solution mais malheureusement si tu tombes contre mollus flèche poison avec la foutre tu vas être un petit peu dans la sauce parce que ton artificiaire va vite se faire gérer après sur des decks qui sont assez cycle pourquoi pas j'ai envie de dire tu vois pourquoi pas ça serait peut-être une méta à changer justement en triple et tir et c'est pas impossible que la méta évolue dans tous les cas ça c'est le risque forcément de vous faire la vidéo au début pour vous donner des decks moi dans tous les cas voilà j'ai toujours fait comme ça mais c'est vrai que la méta est toujours susceptible d'évoluer les decks sont toujours susceptibles de changer normalement ça devrait pas être le cas parce que depuis des mois et des mois la méta en triple et tir a jamais changé mais c'est ton jamais c'est ton jamais parce que là l'artime a quand même bien 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 dérangé écoutez premier deck validé j'ai fait 3 victoires même parce que la première game comme je vous l'ai dit je l'ai pas fait enfin pas montré mais du coup 3 victoires avec ce deck là en vrai de vrai c'est assez solide c'est pas ce que je préfère moi voilà forcément je préfère cimetière mais en vrai de vrai c'est un deck quand même qui fonctionne très très bien on va enchaîner avec le petit deck mollus je copie le deck et on enchaîne directement dans la game suivante allez on est parti du coup les potes dans la game suivante première game avec le deck mollus normalement je devrais être un petit peu moins à l'aise quand même qu'avec le deck golem bon mollus c'est un peu dans le même style dans tous les cas c'est du beatdown c'est un gros push mais 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 je suis pas fan fan de jouer mollus ok poison instant très bien alors bourreau de l'autre côté en vrai ça me dérange pas ok ça envoie poison ici bon alors là le poison mon ref je dis clairement pas non là je vais même racheter des flèches pour être sûr de tout tuer voilà parfait je vais repartir mollus là dessus déjà oh dommage dommage qu'il part de l'autre côté là mon son dragon de l'enfer ok poison là dessus ok activer capa je vais mettre la foudre le bourreau va bien nous embêter aussi c'est l'avantage d'avoir en fait flèche aussi parce que du coup avec seulement foudre vous tuez pas le bourreau vous avez vu on tue pas le bourreau avec seulement foudre alors que du coup avec avec foudre flèche on tue et ça c'est vraiment une bonne nouvelle ok ça envoie poison ici on va partir dragon de squelette de l'autre côté euh dragon de squelette roi squelette pardon hop je vais essayer de mettre la machine volante assez haute pour aller gérer rapidement le bourreau c'est pas trop ce que ça devait faire mais tant pis enfin par contre là j'ai une sacrée là j'ai une sacrée paire de ah j'ai raté la ok my bad ok ok my bad et j'ai raté là je pensais avoir pris la cabane de gobelins par contre la cabane de gobelins qui est enfin la machine volante pardon qui fait un bon taf là c'est vraiment pas mal ce qu'elle a réussi à faire là la machine parce que là je peux flèche du coup c'est vraiment pas mal ce qu'elle a réussi à faire là je suis vraiment content de ma machine volante qui a fait une très très bonne value ok on va foutre là dessus j'aurai un poison de l'autre côté j'aurai des flèches à gauche ce que je vous ai dit foutre flèche on devrait regarder le taf que ça fait voilà tout simplement et là du coup la machine volante de l'autre côté il va être obligé de poison bientôt on va quand même prendre des petits dégâts quand même de la part de de ces électrocuteurs mais derrière on va avoir une foutre là dessus est-ce que je peux avoir le temps de tuer oh dommage 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 mais on gratte pas mal quand même on va repartir phoenix là dessus j'ai pas envie de poison offensif pour l'instant je vais pas vous mentir que c'est assez dangereux quand même le poison offensif là peut-être essayer de flèche quand même ok combien fait la foudre ? 317 foudre poison flèche oh là j'ai une bonne foudre flèche là dessus et je vais avoir le poison car cycle et normalement ça devrait être bon ok parfait la victoire qui est passée alors en vrai de vrai par contre je suis quand même c'est pas facile pas facile à jouer vraiment pas facile à jouer parce qu'en vrai si tu fais une erreur bête tu commences à protéger trop une troupe qu'il faut pas protéger etc oh je suis je pensais que ça allait être plus facile à jouer le Moloss en vrai de vrai je pensais que ça allait être plus facile quand j'ai vu le deck parce que la dernière fois j'avais pas présenté Moloss justement mais là le Moloss c'est quand même j'ai regardé en x3 tournois mondial etc c'est quand même un mode enfin le deck qui est pas mal joué Carl Carl's The Legend que vous devez connaître qui est un des meilleurs joueurs Moloss du jeu justement joué également ce deck là alors pas la même variante il me semble qu'il joue Tourabon à la place de Cash Goblin bon ça reste un bâtiment défensif Cash Goblin ou Tourabon en fonction des préférences pourquoi pas après sinon en majorité tout le monde joue Cash Goblin mais en vrai je pensais que c'est plus facile à jouer que ça et finalement c'est pas c'est pas si simple c'est pas si simple parce que vraiment le triple sort avec un Moloss parce que le Moloss tout seul finalement vous voyez c'est pas non plus la carte qui met énormément de dégâts sur la tour genre c'est pas un PK c'est pas un Golem tu vois ce que je veux dire donc c'est assez obvious ok partir là dessus flèche là il va falloir que j'active Kappa à gauche parce que sinon je vais prendre beaucoup trop cher ok là je vais avoir un poison Masterclass je vais avoir un poison Masterclass alors le deck de boot up dans ce mode de jeu je suis pas fan du tout par contre on va repartir Moloss on a double Moloss sur le terrain c'est pas mal on va avoir un bon poison là pour tuer cette machine volante rapidement on a les Rocket Lab qui sont tankés par l'autre Moloss et ça par contre c'est vraiment une bonne nouvelle ça c'est vraiment une bonne nouvelle et regardez notre machine volante mais par contre la machine volante c'est sa portée c'est vraiment une dinguerie quand même c'est vraiment une dinguerie quand même cette carte non mais regardez la value que ça fait la machine là oh la 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 elle va même quasiment aller gérer la machine adverse oh oui non non c'est trop non c'est quelque chose non non c'est MVP c'est MVP cette carte je peux activer Kappa je peux activer Kappa s'il vous plaît oh c'est une dinguerie frère pourquoi moi ça marche jamais quand les électroquiteurs font ça genre moi ça reset jamais autant la Kappa je vais quand même il faut dérisser genre stante voilà comme ça on est sûr de tuer rapidement même si c'est pas ultra rentable en soi voilà ça oblige un poison ok là on va avoir des petites Kappa malheureusement mon œuf est tombé un peu dommage ça ok ok je vais repos là dessus nice bon poison ça bon poison qui prend pas mal de monde par contre on arrive pas du tout à aller tuer ces électroquiteurs assez rapidement c'est un peu dommage ok par contre Kappa à gauche là Kappa à gauche tous les jours Kappa aussi en retour c'est assez logique je vais commencer à gratter avec l'essor hop la petite foute qui part pour l'instant on est plus en contrôle qu'autre chose dans la game on va repartir Moulos là dessus tant qu'en fait on a la Clash Gommine sur le terrain genre il peut pas nous arriver grand chose en vrai sur les cochons si on fait pas le con ok on va flèche là dessus on va laisser carter la recrue c'est pas très grave voilà là on va mettre ça là on va poison là dessus on a un double pêche qui peut être intéressant avec le Roi Skullet à gauche on va poison là plus Kappa allez je vais commencer à là il a les flèches un peu naïf il faut aller là dessus mais un coup de game on fait le bon un deuxième ok 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 pas mal pas mal en vrai je vous ai dit c'est pas si simple à jouer mais quand t'es installé alors par contre faites vraiment attention au Moulos c'est quand il y a des trucs comme ça en face les cochons rayaux ce genre de trucs même des je sais pas si les adversaires jouent des troubles qui sont assez agressifs évitez pas enfin n'hésitez pas à poser votre Moulos et un stand derrière à partir Cache Gommine pour s'installer parce que la Cache Gommine elle est là vraiment en installation il faut qu'elle fasse peur à l'adversaire et qu'elle l'empêche un petit peu de jouer et là vous avez vu quand à chaque fois limite quand je pars Moulos j'ai toujours une Cache Gommine sur le terrain et c'est pas moi qui ai inventé ça j'ai regardé Carl il faisait alors avec Satour bon c'était un petit peu différent mais de temps en temps il était quand même bien tempo et celui qui était promis il avait tout le temps tout le temps tout le temps sa Cache Gommine sur le terrain soit justement après le Moulos soit il avait déjà une Cache Gommine du coup il pouvait partir Moulos et vu qu'on a 3 sorts avec 3 squelettes on cycle quand même pas mal vite et du coup on peut potentiellement partir avec 2 Moulos et ça c'est vachement intéressant je recommence à perdre ma voix je sais pas pourquoi je perds ma voix ce matin c'est une catastrophe du coup on va partir dans les dernières games avec le dernier deck on se retrouve tout de suite dans la game suivante allez on est parti du coup les potes dans la game suivante première game avec le petit deck Cimetière Moine cette fois-ci alors pas mal de cabane de grain c'est vachement étonnant j'en ai pas du tout affronté tout à l'heure sur le petit compte ok pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas quand je joue au cimetière bizarrement il y a quoi de la mamie sorcière ah c'est vraiment étonnant c'est vraiment bizarre comme si le jeu bizarre vraiment chelou quoi on va quand même tenter d'aller gagner la vie enfin la game logique ok golem intéressant une variante de golem pourquoi pas ok ok c'est de tornade ici pour tuer rapidement voilà tous ces ces petits ces petites troupes de support là c'est pas mal et là il a joué son poison et là par contre on peut déjà partir là on peut déjà partir vous allez me dire oui mais t'as pas ton gel directement mais vous inquiétez pas voilà le gel qui est parti donc la mamie sorcière qui va être gérée très facilement et très rapidement ça régale et derrière bah là c'est du tout droit là c'est du tout droit et c'est la force un petit peu du deck c'est la force du deck là et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais joué celui-ci et pas une version poison supplémentaire parce que les électroquiteurs permettent justement un contrôle en plus ça permet un contrôle en plus et en fait on a tellement de troupes enfin on a tellement de troupes support pour aller tuer les troupes adverses que je suis pas sûr d'avoir besoin d'un deuxième sort tu vois mais après c'est pas la version la plus jouée la version la plus jouée c'est celle de de comment il s'appelle de de notre ami Starlight qui joue lui poison à la place des électroquiteurs mais je suis désolé je suis pas convaincu vraiment je j'adore Starlight je respecte le joueur qu'il est mais je suis pas du tout convaincu j'aime vraiment pas le poison enfin en tout cas dans cette version là j'aime pas le poison ok on met Kappa ici et on devrait pouvoir tuer la mamie parfait ça c'est nickel on est vraiment bien on a deux bullies sur le terrain on va avoir un bourreau qui va arriver on va mettre une tornade là dessus tranquillement le bourreau Kappa tapait un petit peu de temps à taper le frérot quand même on va quand même poison faire un gel ici on va partir Phoenix à droite au cas où ok nickel on a bien pré-shot parfait on est pas naïf il repart de l'autre côté lui oh non non qu'est-ce que tu fais frérot qu'est-ce que tu fais le bourreau qu'est-ce que tu fais le bourreau le bourreau allo qu'est-ce que tu fais frérot merci le bourreau merci parce que j'allais casser l'écran il fait quoi ? il va focus le golem il est fou lui j'aimerais bien chercher un peu plus de couronne vous le savez les couronnes sont trop importantes dans ce genre de tournoi je l'ai déjà expliqué plusieurs fois du coup si on peut aller en chercher voilà une deuxième c'est cool c'est cool c'est cool mais vraiment si vous avez l'opportunité d'aller farmer des 3 couronnes faites-le vraiment vous prenez pas la tête je crois que sur le petit compte pour 10 games j'avais enfin pour 9 victoires et j'ai 28 28 couronnes je crois un truc comme ça enfin peut-être un peu moins 26, 27 parce que franchement enfin farm les couronnes c'est trop fort c'est trop fort ah non je suis en 12 pardon 12 sur le petit compte j'en ai 27 après j'ai fait 2 défaites mais comme je l'ai dit le but c'était pas de faire que des victoires je m'en foutais un petit peu c'était plus de regarder un petit peu les decks les decks qui étaient joués dans tous les cas je pense que je le ferais que sur le gros compte parce que personnellement c'est pas le mode de jeu que je préfère le x3 d'élixir et le x7 c'est pas des modes de jeu dans les enfin sur lesquels j'aime jouer en fait enfin parce que je trouve ça un petit peu je dirais pas random mais pas loin tu vois c'est pas ce que je préfère ok encore une cabane de gobelins la cabane de gobelins qui est la mode je comprends pas pourquoi oh spawner enfin spawner MK pardon j'ai dit bêtise oh avec ma mi sorcière oh ça va pas être facile cette game oh cette game va être relou oh je le sens déjà gros comme une maison que la game va être chiante oh oui 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 la game va bien relou les potes non la gros oh la gros monsieur l'arbitre ok ça va on va pouvoir quand même tuer la mamie heureusement parce que sinon c'était game heureusement heureusement qu'on a pu la tuer par contre il y a tellement de spawners à gauche là j'étais obligé de laisser gratter ok on a bien gratter on a bien gratter quand même heureusement franchement heureusement que la mamie elle s'est pas retournée et qu'elle a pas commencé à faire des dingueries parce que la game pouvait clairement être perdue là dessus est-ce que mes troupes peuvent taper les bonnes troupes genre s'il vous plaît merci je vous l'ai dit la game va être très relou sans poison là c'est là où le poison peut être vachement intéressant même si on a tellement de dégâts de zone en vrai que ça se passe plutôt bien heureusement d'ailleurs parce que bon je vais quand même essayer d'aller prendre la tour maintenant il va peut-être ignorer non je pense qu'il va tenter de défendre ouais parce qu'il est naïf qu'est-ce pas mal en plus de ça son méga chevalier qui part de l'autre côté moi ça me va moi ça me va très bien parce qu'il y avait beaucoup de spawners de l'autre côté donc qui partent qui partent à droite son méga chevalier ça m'arrange je vais pas vous mentir ça m'arrange de fou ah c'est le genre de game faut pas paniquer parce que encore une fois tu vois je vais pas faire le mec mais une seule erreur et tu perds la game vraiment ça va tellement vite il y a tellement de spawners tu rates une troupe tu laisses une mamie sorcière faire un tout petit peu trop de value et tu peux vite te faire surprendre alors que là vous avez vu on est en contrôle on est en contrôle alors avant le poison à la place des électroquiteurs dans cette game là je vais pas mentir que c'est vachement plus utile parce que pourquoi avec le poison tu peux tout simplement déjà aller gérer machine volante plus facilement même si en soi on a phoenix, bourreau, moine etc pour aller gérer ça mais en plus de ça tu peux quand même aller gérer les spawners qui sont vraiment très dérangeants et on l'a vu qui te débordent un petit peu mais si t'as de quoi faire de la value on a vu là avec le bully surtout avec le bourreau également on a réussi à bien s'en sortir donc c'est jouable c'est jouable c'est jouable mais parce que là j'ai pris la tour assez rapidement enfin en tout cas une très très belle avance au début de la game grâce justement à ce cimetière parce que la mamie sorcière avait je pensais qu'elle allait focus le moine elle allait focus le phoenix mais du coup il y a des squelettes qu'on spawn dessus mais si malheureusement il n'y avait pas de squelettes qui avaient spawn sur la mamie sorcière et que la mamie sorcière décide de se retourner et commencer à taper à taper les squelettes la game n'était pas la même vous voyez ce que je veux dire donc attention quand même c'est vrai que là dans cette situation là le poisson est plus intéressant mais ce deck là je ne l'avais pas croisé alors c'est vraiment étonnant parce que les decks là que je crois je ne les croisais pas du tout ce matin sur le petit compte et j'ai croisé 4 cabanes de gobelins de suite alors je ne comprends pas du tout pourquoi je n'affronte pas les mêmes decks je n'ai pas affronté une seule fois golem alors que sur le petit compte c'était le cas écoutez comme quoi vous voyez les joueurs en tout cas sur les premières games ça joue un petit peu tout est n'importe quoi donc c'est pour ça qu'avoir des games enfin des bons decks pardon pour les premières games c'est vachement vachement important parce que comme ça on est sûr de partir avec de bonnes bases et ça c'est plutôt cool j'espère en tout cas les potes que vous avez passé un bon moment j'espère également que ça vous aidera comme d'habitude à faire une bonne performance en tournoi si jamais vous avez kiffé on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous peace tout le monde Sous-titrage ST' 501